Bonjour à tous, nous allons continuer notre parcours dans la chirurgie micro-réfractive de la cataracte et nous allons faire un petit peu le bilan de la chirurgie par micro-incision. Alors pourquoi des micro-incisions ? Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure et comme on l'a dit, il s'agit d'une technique moins invasive pour nos patients avec notamment une très faible consommation de BSS et c'est une chirurgie qui est non astigmatogène pour pouvoir permettre une bonne prise en charge fraco-réfractive. Alors la mixe entraîne toujours des interrogations au niveau des incisions, le respect des incisions, y a-t-il des problèmes inflammatoires par ailleurs moins importants ? Quel rexisme ? Quel type d'implant ? L'énergie délivrée entraîne-t-elle un échauffement, notamment si l'on passe en bimanuel ? Quel est l'impact épithélial, la reproductibilité ? Enfin, beaucoup de questions se posent et nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. En fait, pour la micro-incision, deux techniques s'offrent à nous. La bimix dont Daniel vous a parlé tout à l'heure avec des incisions relativement courtes et une certaine courbe d'apprentissage, même si elle nous a démontré qu'il y avait très peu de complications. Et puis la chirurgie micro-coaxiale, qui est une approche plus classique et qui permet d'avoir un choix de machine là aussi assez important. Malgré tout, quand on regarde ces coupes histologiques de Cornet, si le choix est une philosophie, on peut aussi se poser la question de l'effet délétère du passage de la poignée du faco sur nos berges. Les certitudes, quelles sont-elles ? Aujourd'hui, c'est que nous sommes en chirurgie faco-réfractive avérée, puisqu'on parle de chirurgie premium, notamment en France, au quotidien, car la demande et l'exigence des patients a augmenté. Si autrefois le patient souhaitait que l'on traite sa cataracte, aujourd'hui le patient souhaite nous voir mieux qu'avant, mieux qu'avant qu'il présente sa pathologie. Et donc nous avons la chance d'avoir une adéquation entre l'attente, la technologie à notre disposition et les résultats. Donc je voulais partager avec vous un petit peu mon expérience personnelle dans la micro-incision que j'utilise depuis 2006, avec notamment plus de 8000 cas en CMX. Voilà les trois machines que nous avons sur le marché. Alcon a été la première à introduire la possibilité de travailler par 2.2 avec son Infinity. Bauchelomb est arrivé ensuite avec la magnifique machine Stellaris qui nous permet de faire de la chirurgie par 1.8 en CMX. Et puis une troisième machine arrive sur le marché, c'est la machine Visalis 500 de Carl Zeiss, qui nous permet là aussi de faire de la micro-incision en toute sécurité. Donc ces matériaux, ces matériels sont efficaces et sécuritaires. Nous avons toujours une grande stabilité de notre chambre antérieure avec les différentes machines qui présentent elles-mêmes des critères spécifiques et personnels de technologie. Le Stabon-Chamber dans la Stellaris, les systèmes IP pour l'Infinity, le S3 chez AXE, etc. Et puis on a une plus grande efficacité au niveau de nos pièces à main, soit par le système de livrance aux yeux, notamment chez Alcon, ou par l'efficacité de la pièce à main avec 6 pièces électriques et des aiguilles à double cavitation, notamment chez Bauchelomb. Et puis le système APC que vous découvrirez plus tard de chez Zeiss. Donc la micro-incision, c'est un standard de référence. Elle est facile de réalisation et c'est quelque chose qui est indispensable dans le même de la facoréfractive. Et là, je pense que plus l'incision est petite et si on veut vraiment parler de micro-incision, il faut vraiment descendre en dessous de 2 mm. Et il faut respecter donc pour cela quelques principes chirurgicaux que j'appellerais des cols standards. Donc la micro-incision doit être bien construite. Un tunnel est toujours possible. On peut même le conseiller si l'on veut garder une certaine solidité à l'incision comme on l'a démontré tout à l'heure. Cette incision doit être radiaire, bien sûr, étanche et anastigmatogène. Le respect de cette incision va être une obsession tout au long de la chirurgie. Et comment la réaliser ? Eh bien, bien sûr, cela dépend de vous. Mais cela dépendra aussi du couteau. La géométrie de votre couteau va conditionner votre forme d'incision. Et si vous voulez notamment tunéliser, construire en plusieurs plans cette incision, le choix du couteau est quelque chose de primordial. Donc faites le bon choix dans votre couteau qui lui seul sera garant de la reproductibilité de votre incision et de la performance de votre résultat post-opératoire. En micro-incision, l'injection du produit viscoélastique ne pose pas de problème. On peut se poser par contre la question de quel type de viscoélastique puisque nous utilisons assez peu de volume d'irrigation. Et donc aujourd'hui, un produit très dispersif n'est peut-être pas l'obligation première pour la première phase de faco-hémisification, alors qu'en technique plus classique de grande incision, ces produits-là étaient nettement indispensables puisque ce sont les seuls qui restaient en chambre antérieure. Aujourd'hui, un produit plus cohésif est tout à fait possible d'utilisation courante puisque nous avons moins de lavage de segments de la chambre antérieure. Pour le REC6, jusqu'à une incision de 1,8 mm, vous pouvez utiliser de nombreuses pinces à votre disposition. Vous pouvez utiliser une aiguille où vous n'êtes pas obligé d'avoir de matériel particulier ou spécifique. Néanmoins, comme le soulignait Catherine tout à l'heure, il est important de faire des REC6 de bonne taille, mais de taille adaptée au type de l'implant. Si vous utilisez un implant hydrophobe comme ceux qu'on a présentés tout à l'heure, effectivement, le REC6 doit absolument recouvrir l'implant pour une bonne stabilité. Si vous avez d'autres types d'implants, vous pouvez vous permettre de faire des REC6 jusqu'à 6 mm sans aucun souci. Donc, toujours adapter son REC6 au type de l'implant que vous utilisez et surtout ne pas tomber dans le travers de REC6 trop petit, même si vous êtes un tout petit peu gêné pour passer vos instruments, car ça pourrait être source ensuite de phimosis. L'hydrodissection, donc celle-ci doit être efficace, jamais de risque de surpression et très peu de volume suffisent pour obtenir une bonne rotation du noyau. J'ai l'habitude de dire que lorsque l'hydrodissection est faite et se passe bien, votre cataracte est pratiquement terminé. La FACO-mustification avec les micro-incisions est toujours plus stable, plus précise et plus efficace. C'est lié à la précision du fait de la taille du TIPS, mais aussi grâce à l'efficacité de nos appareils de FACO. La stabilité de la chambre antérieure est excellente aujourd'hui avec les différents appareils à notre distribution et vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'échanges fluidiques. Donc nous n'avons pas le temps de regarder tout le détail des films, donc nous avançons progressivement pour passer... Si l'ordinateur ne se plante pas... Ah ! Il s'est planté ? On va pas réciter directement après ? Parce qu'il y a très peu le propre nom, si tu veux... D'accord. Il y a des trucs, ça ! C'est parti 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 ! Oui ! Le problème, c'est qu'on va le laisser comme ça, parce que le diaporama, je ne peux pas le reprendre sur cette photo-là. Quand je regarde, à partir du début, normalement, c'est à partir d'une... Si on se met directement par là, il ne va pas le prendre. Voilà, excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, nous revenons vite à notre chirurgie. Donc, ce qui est important de souligner, c'est qu'en micro-incision, il faut toujours respecter votre incision. Et donc, la faco doit se faire avec des mouvements absolument linéaires. Il faut abandonner les mouvements croisés pour aller chercher des morceaux à droite ou à gauche et travailler toujours dans l'axe. C'est au contraire votre micro-manipulateur qui a un petit peu plus de place, qui pourra lui permettre d'amener les fragments lorsque vous voulez opérer. Il faut utiliser notamment la fluidique de vos machines. Cela aide et facilite grandement la chirurgie. Le lavage des masses, tous nos appareils nous permettent de garder une très très bonne stabilité au niveau de cette phase-là. Vous pouvez utiliser des sondes droites, mais aussi des sondes courbes. Et aujourd'hui, vous avez à votre disposition des sondes courbes avec des embouts siliconés, ce qui est très agréable lorsque vous voulez aller faire un lavage capsulaire sans aucune difficulté. Comme vous pouvez le voir, le lavage des masses, c'est quelque chose de très facile. Aujourd'hui, la micro-incision permet de travailler, on peut le dire, vraiment à globe fermé, ce qui est synonyme d'une bonne sécurité et d'une bonne protection endothéliale. Les micro-incisions sont donc relativement bien adaptées aux cas difficiles, contrairement à ce que l'on peut penser au départ. Alors, l'injection en micro-incision, c'est une réussite la plupart du temps. Si l'implant est adapté, bien sûr, il faut que le chargement de la cartouche soit aisé, etc. Vous pouvez injecter avec ou sans visque en fonction du type d'implant que vous utilisez. Et l'injection en berge est quand même fortement recommandée en incision inférieure à 2 mm pour éviter tout stretching de cette incision. Une incision en berge peut se faire après avoir bien calé l'injecteur, peut être faite avec une contre-pression pour maintenir l'œil, mais la plupart du temps, je mets simplement du visque dans la chambre antérieure et j'injecte directement, sans contre-pression, que ce soit un implant hydrophobe ou hydrophile. Les systèmes d'injection sont multiples. Bien penser à cette injection linéaire avec le positionnement important du biseau au niveau de la berge qui sera le gage de la bonne réussite. Vous avez les injecteurs classiques, mais aussi, notamment, les systèmes préchargés qui arrivent aujourd'hui sur le marché avec des possibilités d'utilisation très faciles et très sécuritaires, y compris en micro-incision. Donc, y a-t-il des controverses ? Bien entendu, mais je pense que ça agissait de faux débats qui étaient plutôt liés à des erreurs techniques, des petits rexys, car aujourd'hui, les implants sont tous des implants de qualité. Il n'y a pas d'implant spécifique de micro-incision qui n'aurait pas les caractéristiques techniques d'un implant de qualité d'aujourd'hui. Il faut faire attention aux pressions intraoculaires et ne pas monter trop haut vos potences. En réalité, cette chirurgie est aujourd'hui quelque chose de rapide, reproductible et doit respecter la cornée. Et cette chirurgie en micro-incision est absolument un prérequis indispensable pour la chirurgie faco-réfractive qui est attendue par nos patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements. Applaudissements. J'ai dit la critique, la crée français c'est un incapable de vous parler encore de la cataracte et de la stigmatisation et de tous, car c'est assure qu'en avez lu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501